Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve enfin, on est le 20 avril pour un bilan de milieu de mois C'est pas jojo mais c'est pas catastrophique, pour le coup je vais essayer de vous faire ça rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps J'ai eu déjà du mal à trouver du temps pour le faire parce que clairement depuis le 15 c'est les vacances scolaires pour nous de notre côté Donc depuis le 15 je cours partout, moi-même je suis en congé donc j'ai pas l'impression de l'être clairement parce que j'arrête pas de bouger de partout Et j'ai du mal à me poser pour pouvoir faire du coup mon bilan de milieu de mois Donc on va commencer assez rapidement parce que j'ai un moment que j'ai calme pour le coup Alors déjà on va commencer par celui-ci Donc ça, course alimentaire et carburant c'est en virtuel, via la carte Boursorama et mon compte bancaire classique Les animaux j'avais rien mis, chouchou il lui reste 20€ mais ces 20€ là clairement je ne les compte pas spécialement Puisqu'en fait ils vont aller en épargne puisque ça correspond à l'épargne qu'il avait épargné le mois dernier Mais qu'on n'avait pas remis donc pour l'instant je les laisse là mais en gros ne pas les compter, faut pas les compter pour ce mois-ci Mimi plus rien, soins hygiène il reste 10€ ou 20€ ? 20€ je crois 20€ voilà Sortie reste loisir à mon grand étonnement il reste 30€ C'est pas plus mal parce qu'on a de quoi fêter, enfin il faut qu'on fête l'anniversaire de chouchou encore avec la famille, les amis etc Donc il nous reste 30€, ça sera tout pile poil, il faudra vraiment qu'on rentre dans le budget Habillage, il n'y avait rien, enfin il n'y a plus rien en tout cas je ne sais pas s'il y avait quelque chose mais il n'y a plus rien Entretien, il n'y a plus rien Rentrée scolaire, il y a toujours 20€ Ça je dérange pas, je les mets tous les mois, c'est important pour moi de les mettre parce que ça correspond à la réalité de Nolan quand même Noël il y a 20€ qui ne sont toujours Anniversaire, il y avait 50€ que je n'ai plus pour le coup parce que c'était l'anniversaire de chouchou mardi Et on a fêté l'anniversaire de chouchou, je vous montrerai d'ailleurs dans les classeurs J'ai aussi pioché dans l'épargne anniversaire pour pouvoir faire des cadeaux à chouchou Donc je vais vous montrer ce qu'il reste Impôts, il n'y avait rien Vacances, il y avait je crois 20€ 20 ou 40€, je ne sais plus, 20 je crois Dans lesquels j'ai pioché parce que clairement c'est les vacances Et au bout d'un moment il faut quand même qu'on arrive à se faire plaisir Fonds d'urgence, il y a toujours les 50€ Et après c'est les enveloppes des enfants pour juste pour que je pense à faire leurs épargnes Enfin remplir leurs épargnes puisque c'est des transferts que je fais de virement sur des livrets directement Voilà, scooter Léa, j'ai toujours rien mis Je pense qu'on reprendra mais pas tout de suite Je pense que ce sera peut-être en fin d'année ou peut-être début d'année scolaire prochaine je pense J'attends juste de voir comment ça fonctionne sans ça Sachant qu'on a aussi des paiements importants qui sont passés Sachant qu'on a perdu Nitro il n'y a pas longtemps J'avais fait des chèques en plusieurs fois J'attends juste que ça se soit réglé histoire qu'on ne soit pas à découvert au cas où Mais franchement c'est beaucoup mieux que ça ne l'a été clairement Donc pour l'instant je ne les mets pas parce qu'on a d'autres choses à régler Mais bon ce n'est que partie remise clairement Parce qu'après il y aura le permis n'est-ce pas Dans mon filofax Alors je vais peut-être enlever d'abord des petites choses Parce que sinon ça va vous perdre un petit peu Donc je vais déjà enlever les tickets Ça fera un petit point en moins déjà Parce que mine de rien plein de petits papiers ça pèse Et on va regarder ce qu'il reste dans Enfin on va vider du coup ce qu'il reste dans Attendez ça c'est ma carte Boursorama qui n'a pas été rangée au bon endroit Tac, voilà Alors Déjà j'ai des billets de 5 euros Je vous les montre juste comme ça Donc j'ai réussi à avoir quelques billets de 5 euros Mais je ne sais pas si vous restez jusqu'à la fin J'ai ici de la monnaie Hop Je vais tout virer Voilà Alors comme d'habitude Il y a toujours mes petites clés Mes petites pièces pour faire mon petit ménage de voiture D'ailleurs il faudrait peut-être que j'y aille Parce qu'à force je perds un peu de temps Et j'accumule un petit peu de saleté Donc voilà Je n'ai plus de batterie je suis dégoûtée Bref je vous montre ça Je les re-range Et tout le reste C'est ce que je vais remettre dans mon classeur rose Je reviens je vais changer ma batterie Du coup j'avais oublié de mettre mon micro J'espère que le son est mieux pour vous Donc tout ça là Toutes les petites pièces Alors je vais peut-être même juste garder les pièces rouges Donc il y a 5, 10, 12 centimes Hop là 12 centimes que je vais garder Histoire de faire des arrondis si besoin Sachant que Je vais vérifier tout ce que j'ai dans les portefeuilles là Hop Donc on va garder juste les pièces jaunes Et les pièces de 2 euros et 1 euro Alors là il n'y en a qu'une Mais voilà C'est toujours ça de prix L'épargne des centimes Enfin le défi des centimes Se remplit un petit peu moins vite qu'avant Mais il se remplit quand même toujours Donc je suis contente quand même Donc ça c'est ok Ensuite je crois que j'ai pas grand chose Dans mes épargnes Enfin dans mes enveloppes Parce que clairement je pars avec le moins possible Donc là il n'y a rien Je vous montre pas les catégories Parce que franchement je fais ça vraiment au pif Quand j'ai besoin d'argent Je me mets un petit papier, un petit post-it C'est pour telle enveloppe Et etc Donc j'ai pas forcément d'enveloppe Enfin vous voyez C'est vraiment du fait main, du papier Parce que j'ai pas pris le temps de les faire De les... Comment on appelle ça ? De les... De les... De les... Aidez-moi ! De les... Bref de les... Costumiser, customiser Costumiser après Je me fatigue Vous avez compris hein Et puis si vous avez pas compris Je me trouverai le nom Et je le mettrai dans la vidéo Donc là il n'y a rien C'était soin hygiène Il n'y a plus rien Là il n'y a plus rien non plus C'est vide Et puis ici Il n'y a plus rien non plus Ici la 4 Je sais que c'est sorti resto Donc sorti resto Encore une fois A mon grand étonnement Alors Au niveau ticket resto Il n'y en a plus du tout Ça je le savais On a un petit bon d'achat Un petit avoir A la brillage dorée De 72 centimes N'est-ce pas ? Bon on n'est pas près D'aller à la brillage dorée Mais on sait jamais Et d'ailleurs je ne m'appelle pas Jusqu'à quand il est valable Mais jusqu'au 6 juin Bon on sait jamais Ça peut nous servir Et on a 10 euros A mon grand étonnement C'est à dire qu'on a 30 euros Dans l'enveloppe loisir Alors que franchement On sort quand même pas mal En ce moment Mais bon Écoutez tant mieux C'est pas plus mal Donc ceux là je vais Pas les enlever Parce que On a encore Léa à la maison On est encore en vacances On a encore envie de profiter Et il fait encore beau Donc autant vous dire Que ceux là Ils vont encore rester Ça va faire 5 fois Que je le dis Mais voilà C'est important pour nous De pas non plus nous priver Nous restreindre Et je trouve Je trouverais dommage Qu'on les Qu'on les Qu'on les Qu'on les Qu'on les épargne Alors que On a travaillé pour Et qu'il faut quand même Qu'on s'amuse dans la vie S'il en reste en fin de mois Tant mieux S'il en reste pas C'est pas grave Mais cette enveloppe là Si on la vide Pour moi c'est C'est pas grave Pour le coup Pour une fois On a fait les choses bien J'ai tout mis Tout ce qui est alimentaire Je l'ai tout mis Sur mon compte Boursorama Ce qui fait que ça Je sais vraiment Que c'est pour le coup Des sorties Restos et loisirs Pas des trucs Qu'on aurait acheté Éventuellement pour autre chose Et vice versa Donc je suis vraiment contente Donc pour le coup Je les laisse Et je crois qu'en fait Y'a rien Voilà L'autre enveloppe Y'a rien non plus Et voilà On arrive à la fin Donc j'ai des billets De 5 euros Que je vous montrerai Plus tard Et en gros Y'a plus grand chose Ici Je suis en train de regarder Non j'ai plus rien Donc Bah ma foi Voilà J'ai plus rien dans mon filofax Ça m'a fait du bien De faire un petit peu de tri Je vais juste garder Ce petit ticket là Parce que c'est une preuve De dépôt importante Tac Et le reste Et ben voilà Ça me l'a pas trop allégé Ouais C'est pas grave Je vais juste passer Vous montrer Donc nos budgets Puisqu'en fait J'ai fait un petit changement Enfin du coup On a fêté l'anniversaire De Chouchou Et dans l'enveloppe Dans l'enveloppe Alors je vais vous montrer aussi Un petit aperçu De mon fond d'écran De mon fond d'écran De mon De mon Fond d'urgence Parce que franchement Vous allez pleurer pour moi Enfin j'espère que vous pleurez pour moi Donc anniversaire Alors c'est là qu'il va falloir Que je sorte ma petite gomme Puisque dans l'enveloppe Il y avait 90€ Plus les 50€ Que j'avais mis dans l'enveloppe Du mois Et en gros Sur les 90€ Plus les 50€ Il ne reste que 50€ Donc en gros J'ai utilisé Tous les 90€ Qu'il y avait dans l'enveloppe Et ça c'est On va dire en gros Les 50€ Que j'avais dans l'enveloppe Du mois Donc clairement Je les remets là Direct Je ne les touche plus Hop Et je vais remettre Mon tracker à jour Ici Alors moi je le fais à l'envers Mais vous aurez compris Que je ne peux pas Me tourner Dans tous les sens Avril On a dit Moins 90€ Plus 50€ Je le mets tout de suite à jour Parce que après Je vais m'embrouiller la tête Tac Ce qui fait 0€ Et ce qui fait 50€ Voilà Comme ça au moins Je suis tranquille En fin de mois Je vais oublier Sinon Donc comme ça au moins Il n'y a pas d'erreur Dans les calculs Ici aussi Il va falloir qu'on enlève 2, 3, 4€ 4 cadeaux Avec ma super gomme Qui fonctionne super bien Quand on a une bonne gomme Ça gomme bien Ça laisse pas de traces bleues Donc ça c'est cool Et là j'ai une bonne gomme L'autre elle était pourrie D'ailleurs je l'ai là Elle est pourrie celle-là Bref celle-ci Elle fonctionne beaucoup mieux Voilà Donc du coup Ça c'est pour l'enveloppe anniversaire C'est pas jojo Mais c'est comme ça Enfin c'est pas jojo C'est bien Il reste encore 50€ Il y a d'autres anniversaires Qui arrivent Donc c'est pas plus mal Je suis contente Franchement de cette enveloppe là J'en suis très très contente Et concernant le fond d'urgence Alors attention Le fond d'urgence Ça va piquer Puisque Alors attendez Je suis en train de vous le chercher Scooter Alors ça c'était mon téléphone Qui est dans mon sac à main Mais j'irai le chercher plus tard Un pot Fond d'urgence Alors fond d'urgence On a fait pas mal de Pas mal de frais Pour la voiture de chouchou Du père de chouchou Donc le père de chouchou Compte tout nous rendre Au centime près Mais clairement On va pas jouer au centime près Mais il compte nous les rendre Donc on lui laisse le temps Qu'il faut pour nous les rendre Donc c'est de l'argent Qui n'est plus dans l'enveloppe Puisqu'il me reste clairement Que trois enveloppes Je sais pas si vous voyez Que trois enveloppes de rempli Sur mes 800 que j'avais Mais il va nous les redonner Au fur et à mesure Et donc au fur et à mesure On les remplira Donc je vous en parlerai Quand on les aura Je les laisse pas Enfin je mets pas de pression A mon beau-père On ne leur met pas de pression Parce que pour moi C'est important De les aider Quand ils en ont besoin Ils ont toujours été là Pour Nolan Ils ont toujours été là Pour nous tout court Ils sont toujours encore là Il y a quoi que ce soit Il y a quoi que ce soit Ils sont là Et pourtant ils sont âgés Ils ont des soucis de santé Etc Donc je leur laisse le temps Qu'il faut Tant qu'ils nous les rendent Après bon ben voilà C'est des histoires de famille Mais j'ai envie de vous dire Comment on dit C'est quoi le Le dicton Il va nous les rendre Je le sais A quel rythme Je ne sais pas Ça sera peut-être Un coup de 20 euros par 20 euros Mais en tout cas Ces sous là Reviendront très vite Dans le fond d'urgence Enfin à leur rythme en tout cas Et donc voilà Il est sacrément descendu Il ne reste que 30 euros Dans cette enveloppe Mais ben écoutez C'est comme ça Et je vais la mettre à jour Avec vous Parce que je ne l'ai pas fait Je ne l'ai pas fait depuis Ah si je l'ai mis Je l'ai mis au crayon Je l'ai mis donc Moins 250 Moins 100 Moins 150 Et je crois qu'il y a encore Un autre truc Moins 100 Moins 150 Je crois qu'il y en a un Qui manque encore Ah non l'autre il est là aussi Le 150 Bref Moins 150 Après j'ai moins 250 Moins 100 Et encore moins 150 Donc tout ça C'est de l'argent Qui va re-rentrer Mais qui pour le moment A servi pour papi Qui servira Déjà pour eux Pour vivre correctement Enfin en tout cas Pour pouvoir aller A la pharmacie si besoin Faire la cousse si besoin Etc Et en même temps S'occuper de Nolan S'occuper de Matisse S'occuper de Léa si besoin Ou même de venir nous voir si besoin Enfin bref Ça fait partie des trucs de famille Donc voilà Je suis contente D'avoir pu les aider D'avoir eu de quoi les aider surtout Parce que clairement Sans ça ils n'auraient pas pu Avoir de voiture tout de suite Ils auraient sûrement dû A mon avis Ils auraient sûrement dû Être obligés de faire un crédit A la consommation D'ailleurs Avant de nous demander Ils ont quand même demandé A CTLM et tout ça Enfin leur banque Qui les a refusés Ou Je sais plus si ça a été refusé Ou si ça a été Ou si les taux les ont effrayés Mais du coup Je suis vraiment contente Que pour le coup Ils ne soient pas passés par là Qu'ils aient plutôt fait appel à nous Ça leur évite des intérêts A la Pour lequel Voilà Franchement Qui n'étaient pas utiles Sur sous Vu leur âge Ils n'ont pas besoin De se mettre un crédit Comme ça A leur âge Donc On a fait ce qu'on a pu On est content D'avoir pu les aider Et Ça reviendra Ça reviendra Petit à petit Mais ça reviendra Donc Bah écoutez Voilà C'est fini pour ce bilan De milieu de mois On se retrouve du coup En fin de mois Alors je sais pas Comment ça tombe D'ailleurs Faudrait peut-être que je regarde Le 29 et 30 Tombe un week-end Donc avec un peu de chance Je serai à l'heure Je vous garantis rien Ça veut dire dans Une dizaine de jours Je vous garantis rien Mais au pire des cas C'est pas grave Je prendrai un petit peu de retard Et je les mettrai En début de mois prochain Mais Voilà Franchement Je suis quand même satisfaite Parce que Même si toutes les autres enveloppes Dans mon portefeuille Étaient vides On a quand même 40€ Dans l'enveloppe Fondue urgence Euh Fondue urgence Non pas fondue urgence Pour le coup Mais en sortie Restos loisirs Et vraiment Si on les utilise pas C'est pas grave Ça repartira dans le fondue urgence Directement Comme ça Quand papy nous donnera Éventuellement 20€ Par 20€ Bah c'est 20€ Ils repartiront dans l'enveloppe Restos loisirs Bref Tout va s'équilibrer En tout cas Une chose est sûre C'est qu'à chaque fois Qu'ils vont nous le rendre Chouchou Je l'ai presque prévenu En lui disant Surtout S'il nous donne quelque chose On ne les utilise pas N'importe comment On les remet dans l'enveloppe Parce que Ou alors On se fait des virements Enfin bref Le mieux c'est qu'on les remette Dans l'enveloppe Et qu'éventuellement On se fasse des virements Si besoin Pour autre chose Mais pour ça Par contre Qu'on soit vraiment sérieux Et qu'on re-remplisse Notre fonds d'urgence Parce que ça peut arriver Très très vite Les boulettes D'ailleurs Petit spoil Je vous en parlerai En fin de mois Mais On a des petits soucis Au niveau des impôts Je ne sais pas pourquoi J'ai dû le sentir venir Ce truc Pour une fois Qu'on était bien à jour Et qu'il n'y avait rien Et bien On a une petite mésaventure Qui va nous tomber dessus Je suis en train De faire des contrôles Avec l'employeur de chouchou Qui A priori N'aurait pas fait les choses Comme il faut Au niveau déclaration Alors Ce n'est peut-être pas eux C'est peut-être juste Des histoires de problèmes De comptabilité Mais bon bref Du coup On est redevable D'une somme importante Au niveau A priori On serait redevable D'une somme importante Au niveau des impôts Je ne sais pas encore De combien Parce que Pour l'instant C'est encore Je viens juste D'envoyer les mails Mais Il se trouve que Les prélèvements à la source N'ont pas été faits Correctement Tout le temps Et nous On n'a pas spécialement Vérifié ça Clairement On a d'autres choses À vérifier Entre les heures supplémentaires Les heures machin Enfin bref Il y a toujours des trucs À la con Mais là Les impôts Pour le coup C'était très bien Jusqu'à présent Il n'y avait pas de raison Que ça coince Et pour autant Ça a été le cas Donc là Je suis en train De vérifier Avec les secrétaires Les comptabilités Et tout ça Et j'espère Que ça va vite Se régler Que la douille Ne sera pas trop chère Et pour le coup Je suis contente D'avoir mon enveloppe Impôts Parce que j'ai vraiment Quand j'ai vu Le montant que Chouchou Allait devoir payer Au niveau de ses impôts J'ai cru pleurer Franchement j'ai cru pleurer Après le fond d'urgence Qui se vide J'ai cru pleurer Franchement Bref Je vous laisse Sur cette Sur cette petite chose Et je vous en dirai plus La vidéo prochaine Je vous fais des gros bisous Et on se retrouve Très très vite Ciao Ciao